Salut c'est Yannick de Progresser en Photo. Alors aujourd'hui on va parler des filtres en photo et surtout des filtres magnétiques. Donc je viens de découvrir ça, j'en avais déjà entendu parler, je n'avais pas testé. Donc je remercie KF Concept qui m'a envoyé ces filtres pour tester et franchement je suis hyper convaincu. Alors souvent, moi j'aime bien utiliser des filtres en photo, que ce soit le filtre polarisant pour avoir des belles couleurs ou limiter les reflets notamment quand je fais de la photo immobilière. Et autrement les filtres ND, donc les filtres gris neutre pour faire de la pose longue ou aussi très utile en vidéo. Et souvent la galère avec les filtres, c'est que ça ne se vise pas très bien en fonction des objectifs, le pas de vis n'est pas forcément hyper bien adapté, des fois ça reste coincé et là c'est galère. Et des fois en les vissant on les fait tomber. Bref, je trouve ce concept génial et je pense que je vais utiliser mes filtres encore plus souvent que d'habitude. Alors comment ça marche ? Comment ça s'installe et qu'est-ce qu'on a en fait dans le packaging ? Alors déjà, voilà, on reçoit une petite boîte comme celle-ci et à l'intérieur vous avez une boîte rigide, donc le filtre est bien protégé et vous allez retrouver en fait le filtre. Alors ici c'est un filtre gris neutre variable qui va de ND8 à ND128, donc super plage d'utilisation. Je vais vous le présenter un peu plus en détail tout à l'heure. Et j'ai aussi un filtre polarisant, donc celui que j'ai mis ici, voilà, et qui est livré, je vous montre ça tout de suite, avec un petit bouchon qui est lui-même magnétique. Donc plutôt que d'avoir son bouchon d'objectif classique en plastique, qui ne tient pas toujours très bien, mais là voilà, c'est pareil, on a fini le shooting, tac, on remet ça dessus et c'est bon. Donc ça, super pratique. Alors dans la pochette par exemple du filtre polarisant, qu'est-ce qu'on a ? Je vais le dévisser pour vous montrer. Donc on a le petit capuchon, on a le filtre polarisant, et on a la petite bague qu'on va fixer sur son objectif. Et c'est ça qui est aimanté et qui va en fait tenir le filtre. Donc vous la vissez dessus. Donc moi, depuis que je l'utilise, ça fait à peu près une semaine, je laisse tout le temps dessus. Et l'autre bague que j'ai eu avec ce filtre-là reste sur mon 85 mm f1.8 qui a le même diamètre. Donc comme ça, c'est très simple, dès que je vais utiliser un filtre, clac, je le mets dessus et je suis prêt. Donc ça, c'est parfait. Donc voilà le package. Donc on a la boîte, la boîte rigide, la petite bague magnétique d'adaptation qu'on va mettre sur l'objectif. Donc faites bien attention à prendre le bon diamètre, évidemment. Et on a en plus, selon ce qu'on prend, un petit capuchon magnétique. Donc regardez, il y a plein d'offres différentes. Je vous mets le lien pour commander si vous êtes intéressé sous la vidéo. Voilà, il y a des packs, on peut acheter le filtre seul, etc. Il y a vraiment plein de choses. Donc en fonction de votre besoin, vous prenez le pack qui vous intéresse. Alors au niveau qualité, c'est de la bonne construction. Vous voyez, ça c'est en métal, évidemment. Donc c'est bien costaud. Et on est sur la série Nano X. Donc Nano X, c'est vraiment de très bonne qualité. Alors vous allez trouver sur le marché des filtres polarisants, gris neutres, qui sont vraiment pas chers à une vingtaine d'euros. Honnêtement, il vaut mieux rien acheter. J'ai testé pour vous, j'ai testé pour mes stagiaires aussi. Et c'est vraiment pas terrible. Souvent, on a des dominantes de couleurs. Donc on va se retrouver avec des photos toujours un peu trop jaunes. Ou voilà, c'est assez marqué. Soit on se retrouve aussi avec du vignettage. C'est-à-dire qu'on va avoir un assombrissement dans les coins de l'image. Et quand on utilise un filtre gris neutre, eh bien on va se retrouver avec ce qu'on appelle la croix. On va avoir une croix noire, surtout sur les variables. En tout cas, pas sur les filtres ND fixes, on va dire. ND8 par exemple, ND16, etc. Mais sur les filtres variables, souvent, ce qu'on a, c'est que quand on tourne, eh bien on finit par avoir une croix. Donc là, c'est pas le cas. C'est bloqué quand on est à ND8. Et à ND128, c'est bloqué aussi. Il y a une bague de blocage, on ne va pas plus loin. Et on n'a pas de croix. Alors, j'ai noté un léger vignettage quand je suis à fond à 128. Donc voilà, ce que je fais, c'est que je vais à fond. Et hop, j'enlève un tout petit cran. Mais c'est vraiment léger, ça ne se voit pas. Mais voilà, si vous voulez la perfection, hop, vous mettez un petit cran en moins. Mais franchement, il n'y a pas de croix. J'en ai testé plein aussi des ND variables, parce que je trouve ça très pratique, notamment en vidéo. Ou alors en photo aussi, quand on veut ajuster la luminosité, on a pris ses réglages de vitesse d'ouverture. Et on veut juste ajuster la luminosité avec le filtre ND variables. Donc ça, c'est hyper pratique. Voilà. Donc, qualité de construction, très bonne. Il y a je ne sais plus combien de couches, 27 ou 30 couches. Voilà, je vous mets les caractéristiques. C'est vraiment de la très bonne qualité. D'ailleurs, je vous propose de voir quelques photos que j'ai prises avec. Donc, avec le filtre polarisant, déjà. Donc là, vous voyez, ça permet d'éliminer les reflets. Donc, très utile sur les surfaces vitrées, par exemple, ou sur l'eau. Ça permet vraiment d'avoir une meilleure qualité d'image. Et en paysage, ça permet d'avoir des beaux ciels bien bleus, des feuillages qui ont des belles couleurs. Donc, le fil polarisant en paysage, en photo immobilière, sur des objets, etc. C'est vraiment quelque chose qui est très intéressant. Et le filtre gris neutre, comme je vous le disais, ça va vous permettre d'ajuster la luminosité pour pouvoir faire des pauses longues ou gérer l'exposition quand vous faites de la vidéo. Donc, comme je le disais, évitez les filtres pas chers. Alors, vous allez trouver aussi des filtres beaucoup plus chers. Alors, est-ce qu'ils sont de meilleure qualité ? Franchement, moi, j'ai des filtres aussi qui coûtent assez cher. J'ai fait des comparatifs. Je ne vois pas vraiment de différence. Donc, ça ne vaut pas le coup de s'embêter. Donc, ce kit-là, vraiment super. Donc, après, au niveau du choix des filtres, vous avez le choix. Le fil polarisant, c'est vraiment un passe-partout. C'est quelque chose qu'on utilise très souvent. Et le filtre ND, soit vous pouvez prendre des filtres ND fixe, ND 8. Donc, je rappelle, ça divise la quantité de lumière par 8. Donc, ça peut être pas mal si vous utilisez, par exemple, un objectif avec une grande ouverture, par exemple, un 50 mm 1.8, que vous voulez l'utiliser à 1.8 en plein soleil. Avec certains appareils, ça peut bloquer. Il faudrait des vitesses plus élevées. Donc, hop, un petit filtre gris neutre. Et ça permet de faire baisser la quantité de lumière. Et on peut utiliser son 50 mm 1.8, même en cas de forte luminosité. Donc, ND 8, ça peut être suffisant pour ça. Après, si vous voulez faire vraiment de la pose longue en plein jour, donc là, il faudra partir sur des ND 400, ND 1000, etc. Moi, je trouve que le filtre ND variable, c'est vraiment super. Donc, alors, il y a des ND8, ND64, etc. Moi, je trouve que le ND8, ND128, c'est une super plage d'utilisation. Et en plus, là, il n'y a pas de déviance colorimétrique ou de croix, etc. Donc, franchement, pour moi, c'est l'idéal. J'en ai d'autres variables, mais je pense que je vais utiliser celui-là. Et puis, en plus, depuis que j'ai découvert le magnétique, alors, vous allez peut-être aussi me poser la question, est-ce qu'on peut en mettre deux ? La réponse est oui, et ça tient. Pas de problème. Alors, évitez par contre d'en mettre trop, parce que déjà, ça va moins accrocher, et puis après, vous risquez d'avoir du vignettage. Donc là, polarisant plus filtre ND, ça fonctionne. Donc après, avoir à tester en fonction des filtres, de la taille de votre objectif, etc. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible d'empiler deux filtres. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les filtres magnétiques. Je vous mets les liens sous la vidéo. Moi, je suis hyper convaincu de ce système-là. Donc, choisissez votre pack, ou prenez un filtre à l'unité si vous préférez. Mais je vous conseille vraiment, je pense que vous allez utiliser beaucoup plus vos filtres, et si vous n'en utilisez pas encore, eh bien, c'est une façon facile et rapide de les utiliser. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce bleu, ça m'encourage, ça m'aide à référencer la vidéo. Pensez aussi à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !